Salut c'est Claire, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale des filles abdominaux. Je vous propose de faire 5 minutes d'abdos hypopressifs par jour, tous les jours, pendant un mois et si possible à jeun. Je vous explique, on a 3 types d'abdominaux dans le corps, on a ce qu'on appelle les grands droits, qui sont la partie immergée de l'iceberg, c'est ce qu'on voit communément avec les tablettes de chocolat. On a les obliques sur le côté et le transverse, qui lui permet de maintenir les viscères. C'est ce muscle là qui va nous intéresser parce que c'est lui qui permet vraiment d'avoir un ventre plat et une taille fine. Donc pour ça, pas besoin de matériel, on a juste besoin de la respiration. On a deux moyens d'y arriver assez simplement, donc je vous propose la première option qui est la plus simple. Ça va être, je me mets de côté pour que vous voyez bien, on inspire profondément. A l'expire, on va aspirer le nombril. On maintient la contraction, on inspire à nouveau. Et à chaque expiration, on essaye d'aller un peu plus loin. Donc pour bien visualiser, on imagine en fait que le nombril essaye de toucher la colonne vertébrale. La deuxième option, c'est ce qu'on appelle le stomach vacuum, qui d'ailleurs vient du yoga. C'est l'option plus compliquée, vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait, on va inspirer profondément, si possible pendant 10 secondes. Mais on va essayer en fait de plaquer le transverse contre tous nos organes. C'est assez impressionnant visuellement, je me déshabille simplement pour vous montrer. Donc je vous montre. Le plus simple quand on débute, c'est de le faire en fait en se bouche en nez. Ça donne vraiment l'impression d'inspirer, mais à l'intérieur de soi. Je vous montre, ça donne. Donc on inspire, on bloque la respiration. Ça c'est la première étape. Quand on a inspiré, on essaye de rester en apnée. Si possible 10 secondes aussi, mais au début c'est hyper compliqué. Donc n'hésitez pas à commencer avec 3, 5, 7 secondes. Le temps que vous y arrivez. Après chaque inspiration et apnée, revenez en respiration normale pendant 15 à 30 secondes. Prenez le temps qu'il faut. Donc ça pareil, vous essayez de le maintenir pendant 5 minutes. La première version avec l'option plus simple, c'est la même chose. Vous essayez de tenir 5 minutes si c'est trop compliqué, que la sensation de brûlure est trop forte. Vous faites une pause. On reprend une respiration un peu plus calme et on reprend tranquillement. Donc je vais vous montrer les 4 positions les plus simples pour y arriver. La première, c'est de s'allonger, jambes fléchies. Donc vous vous allongez, hop ! Le dos est bien droit, les poignes sont contre le sol. Et les genoux sont fléchis. Donc quand vous allez voir, quand vous allez inspirer, ça va être beaucoup plus simple qu'en fait que quand vous êtes debout, vous devez aussi gérer tout simplement votre équilibre. Ce qui n'est pas le cas quand vous êtes allongé. Vous êtes beaucoup plus au calme. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est la pause du calme. De la même manière, vous allez inspirer, etc. Et vous allez voir, enfin, c'est des sensations différentes, mais ça vous permet vraiment d'appréhender les choses différemment. Et vous voyez le travail le même. La troisième, c'est semi-assis. Et la quatrième, c'est debout. Voilà. Pour faire ce petit défi, je vous conseille de bien prendre vos mensurations. Avec un mètre au niveau de la taille et des hanches, pour noter votre évolution. Ça sera vachement intéressant de le faire. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve. N'hésitez pas si vous avez des questions. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada